L'accord du 17 septembre est approuvé une fois de plus, a lancé le président du Parlement somalien samedi. Cet accord adopté par le gouvernement fédéral et cinq États semi-autonomes ouvre officiellement la voie à l'organisation de nouvelles élections dans ce pays. « Je tiens à dire très clairement que le premier ministre roublé Mohamed Hussein conduira l'organisation et la tenue effective des élections et la sécurité durant l'élection. Et aussi le premier ministre sera responsable de l'exécution du plan de sécurité conformément à la constitution du pays. » « Je veux féliciter tout le peuple somalien, en particulier ceux qui ont reconnu que l'extension est une menace pour la sécurité de notre pays, ainsi que pour les intérêts du peuple et de la nation. Je remercie le premier ministre, les dirigeants des États de Galmoudouga et Irchabel qui se sont opposés à une prolongation de deux ans et ont forcé le dictateur à se retirer. Des affrontements ont eu lieu dimanche dernier à Mogadishu entre les forces de sécurité et l'opposition. Une montée de tensions alimentées par la volonté du président à se maintenir au pouvoir. Cette situation est très inquiétante. Cela rappelle la période qui a précédé les conflits du temps en Somalie, le conflit civil, il y a 30 ans, dans le but de se débarrasser d'un dictateur qui a ensuite dégénéré en conflit du plan. Beaucoup de ces blessures ne se sont pas refermées depuis cette époque. Et donc, si le conflit éclate à nouveau, la situation pourrait être pire. » Le 12 avril dernier, date à laquelle le Parlement avait voté l'extension du mandat présidentiel, la situation sécuritaire s'est détériorée. Samedi, le premier ministre a promis l'organisation d'élections libres, équitables et inclusives, sans que personne ne soit privé de ses droits. Cette élection doit se dérouler selon l'accord du 17 septembre. D'abord, des délégués spéciaux choisis par des chefs de clan élisent les parlementaires qui votent ensuite pour le président.